Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. Voici le meilleur de l'actualité cette semaine avec d'abord la météo et le retour de la canicule annoncée en France et à moindre mesure dans la région en début de semaine prochaine. Pour confirmer ou infirmer cela, on va écouter un prévisionniste de la chaîne météo. Plus de 30 degrés annoncés, voire 40 dans le sud de la France. Qu'en sera-t-il dans la région, dans le Nord et le Pas-de-Calais ? On écoute le prévisionniste de la chaîne météo. La situation caniculaire sur le Nord-Pas-de-Calais, alors il y a quelques paramètres à confirmer. Il va faire chaud, c'est sûr, à partir de lundi. Lundi prochain, les températures vont bien grimper aux alentours de 30-35 degrés. C'est plutôt sur la durée, la clafiabilité est assez basse. Lundi, mardi, les températures vont rester élevées sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, à peu près dans les mêmes valeurs, 35-36 degrés, qui sont possibles localement avec des seuils de canicule qui seront dépassés. Mais pour employer le terme de canicule, il faut que ces seuils soient dépassés pendant 3 jours et 3 nuits. Et là, mercredi, la fiabilité est beaucoup plus basse. Il pourrait y avoir une baisse des températures par l'ensemble de vos régions. Il y a beaucoup de modèles quand même qui s'accordent à dire que les températures vont rester élevées. Donc la fiabilité est meilleure en ce qui concerne le prolongement de cette situation très chaude. Et donc potentiellement caniculaire pour mercredi. Mais gardez en tête quand même qu'il y a quelques modèles qui s'accordent à dire que les températures seront plus basses à partir de mercredi. Et on en reparlera bien évidemment d'ici là dans nos prochaines éditions. L'actualité sociale avec la poursuite des négociations syndicales chez Castorama. Dans les prochains mois, vous le savez, plusieurs magasins vont fermer en France, dont celui de Lille-Elem et le Bricodépôt de Calais. En tout en France, 800 postes devraient être supprimés. Un premier accord a été trouvé cette semaine par les syndicats majoritaires, même si Force Ouvrière et la CGT ont refusé de signer, estimant que les conditions économiques n'étaient pas réunies. Selon eux, le groupe propriétaire Kingfisher fait des bénéfices. Et ce PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, arrive après un autre déjà vécu en juin 2018. Et d'autres plans sociaux pourraient même suivre dans les années à venir au vu de la nouvelle stratégie du groupe et sa volonté d'installer des magasins plus petits en centre-ville. Écoutez ce responsable syndical Force CGT au micro de Xavier Silly. « La direction avait bien promis de reclasser tout le monde, de proposer un poste. À ce jour, c'est une mission impossible. Les salariés le savent. Après, qu'il y ait trois syndicats qui signent, c'est leur choix. Nous, pour la CGT et pour FO, on a dit non. Et si on commence à signer tous les PSE, parce qu'il y en aura d'autres, comme disait Mme Véronique Lory, à date, il n'y a pas de fermeture, mais on sait très bien que ce qui va arriver derrière, il va y avoir aussi des dégâts. On n'est qu'au début des fermetures de magasins à Castorama. » Dans le Blonnet, les gares de 8000 Wimereux et de Marquise-Rinxon pourraient bien avoir deux fois moins de trains en dessert local d'ici quelques mois. La réorganisation de la SNCF en région prévue depuis début mai semble se confirmer avec de moins en moins d'arrêts dans les petites gares. L'an prochain, le calendrier prévoit en effet la suppression de plusieurs trains en semaine. Et le week-end, exemple à 8000 Wimereux, où l'on passera de 17 arrêts par semaine aujourd'hui à seulement 9 en 2020. Évidemment, les maires des communes concernés s'inquiètent du désintérêt croissant de la SNCF pour ces petites gares, certes, mais situées à proximité de grandes villes comme Boulogne-Calais, permettant d'aller à Lille. Écoutez ainsi le maire de Rincson, que nous avons joint par téléphone. « Ça nous évoque que ça va devenir compliqué pour nos lycéens, nos étudiants, pour les personnes qui n'ont pas de véhicule. Ils travaillent ou qui recherchent un emploi sur Boulogne-Calais ou même Lille, puisqu'on est à un quart d'heure de la gare TGV de Calais-Frétain. Donc du coup, deux fois moins d'arrêt le matin, deux fois moins d'arrêt le soir, c'est forcément problématique pour toutes ces personnes-là, puisque ça ne garantit pas d'arriver à l'heure sur son lieu de travail, d'arriver à l'heure à son entretien d'embauche, d'arriver à l'heure à l'école. Restons sur le littoral. Au cœur de l'été, l'actualité, c'est la plage, mais pas forcément du côté détente et farniente. Un sujet très sérieux et préoccupant pour la commune de Huissant. Depuis des années, la plage, nichée entre les deux capes, subit une importante érosion. D'après des experts, le réensablement notamment de la dune d'Aval pourrait nécessiter plus de 2 millions de mètres cubes de sable et coûter près de 30 millions d'euros. Des chiffres qui effraient, on s'en doute, le maire de Huissant, déjà échaudé par la rénovation de la digue. Bernard Braque nous raconte les raisons de ce problème récurrent, en partie naturel, l'érosion, mais qui s'est accélérée ces dernières années. Le maire de Huissant, au micro de Morgan Raylan. Tous les ans, les ingénieurs estiment qu'il barre à peu près 50 000 mètres cubes de sable de la baie de Huissant. On s'est aperçu que le sable, les dunes ont été érodées, et ça reculait à des endroits plus de 200-300 mètres. Vous imaginez les volumes de sable qui ont pu partir. Mais il est à fait certain que les extractions qu'on nous a faites au large du Cap Griné, ça a été un signe contre la vie d'ailleurs du maire de l'époque, c'est que l'éolien, le mouvement du sable éolien, joue un très grand rôle. Mais il joue un rôle sur du sable sec. Il ne peut pas jouer un rôle sur du sable humide. Donc vous voyez, c'est tout un contexte. Et lorsqu'on arrive à ce type de déficit, on a toujours du sable mouillé, ce qui fait que ça ne peut pas se recharger. Voilà à quoi on en est. Et puis on va parler de sport et de football. Encore trois semaines à patienter pour les supporters du LOSC, avant de retrouver les joueurs et la reprise de la Ligue 1, le dimanche 11 août à domicile au stade Pierre-Maurin, face à Nantes. Mais cette semaine, les joueurs du LOSC étaient à l'entraînement, au domaine de Luchin. Ils se sont envolés dès jeudi pour un stage de 10 jours au Portugal, 4 matchs amicaux au programme. Avant cela, quatre nouveaux joueurs ont été présentés à la presse, dont Benjamin André, milieu de terrain venu de Rennes, Virgilio Postolaki, attaquant de 19 ans formé au PSG, un milieu de terrain, Manuel Cafumana, et un nouveau gardien, le Brésilien, Léo Jardim. Du côté des départs, on attend toujours de savoir où va atterrir Nicolas Pépé pour l'instant en vacances, mais aussi le buteur Raphaël Léao, de plus en plus courtisé. Beaucoup de choses à dire au domaine de Luchin, avec le directeur sportif Marc Ingla au micro de Margot Sey. Il aura certainement une valeur ajoutée au vestiaire, on parle déjà beaucoup de fois de la colonne vertébrale de l'équipe. Il est certainement une pièce de cette colonne vertébrale, déjà, pour son expérience. Il était capitaine à Rennes. Et voilà, c'est vraiment un honneur. On est très heureux de l'avoir. Ça a été un peu difficile, normal, parce qu'il était bien ancré à son équipe. Et voilà, je lui remercie d'avoir choisi Lelos, parce que dès qu'il y avait un peu le signal qu'il pouvait sortir, il y a eu de la concurrence. Mais on est doublement heureux, parce qu'il a choisi Lelos. Merci André. Merci à vous. Fin de cette édition. Dans un instant, à suivre vos prévisions. Météo, merci de votre fidélité. Bon.